Yoho et du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat du mois d'avril Donc si la suite t'intéresse, continue Le jour où je filme cette première partie, fais gaffe surtout à ma couleur dégueulasse Parce que d'ici la deuxième partie j'aurai sûrement réussi à tout enlever Toujours utile, dans cette première partie, le jour où je filme, on est le 13 Et de toute façon cette semaine c'est pas la semaine où je vais acheter Parce que si t'as vu ma vidéo et puis la lire, tu sais que cette semaine je suis en train de lire La courtisane des dos en 12 tomes et j'ai l'intégralité donc je vais rien acheter On va commencer d'abord avec les objets qui ont un rapport avec la chaîne Mais qui ne sont pas des mangas car le mois dernier déjà j'ai oublié de te montrer un truc Et là j'en ai racheté un deuxième truc Donc voilà, le mois dernier début mars, le premier margui même du mois de mars pour tout te dire J'ai acheté ce petit Gouinfrex Donc je l'ai payé 14,95€ Je suis trop contente parce que Gouinfrex fait vraiment partie de mes pokémons favoris Non mais ils sont vraiment haut classés Gouinfrex c'est juste un gros coup de coeur Enfin même pas un gros coup de coeur, tu me connais le mot, ça serait chica coup de coeur Voilà Et ensuite j'ai acheté quelque chose qui me faisait de l'oeil depuis une éternité Je l'avais en favori dans mon Vinted Depuis des mois Et la personne n'avait jamais vendu Et j'étais trop refait parce que là j'avais des sous pour Donc merci à ceux qui ont acheté mes ventes Je me suis acheté un Daruma Alors au cas où je compte d'ailleurs m'en faire un en tatouage Voilà Mais donc j'ai réussi à me trouver un petit Daruma C'était dans une Yonbox apparemment Et je suis trop contente Voilà, j'ai trop trop hâte de lui remplir son petit oeil Et de faire mon petit vœu Voilà, après il faut que je me renseigne un peu plus sur le genre de vœux qu'on a droit de faire ou pas Le genre de formule Enfin tu vois tout le tralala Je veux vraiment faire ça correctement, proprement On attaque donc avec mes achats en oeuf Et donc d'abord j'ai acheté le tome 1 de Comme un adieu C'était une série terminée en 3 tomes Akata a fait une vidéo Donc je te mettrai dans la barre d'infos la vidéo Donc présentation de ce titre Et l'explication de ce titre Parce qu'il y a vraiment des choses à savoir avant de le lire Voilà Ensuite, donc tu vas voir il y a eu beaucoup de Akata J'ai acheté le tome 9 de Ma vie dans les bois Donc j'ai déjà lu le tome 7 et 8 il n'y a pas très longtemps La vidéo, je ne sais plus si elle est sortie au moment où je... Non, je crois qu'elle va sortir prochainement Elle sort dans le mois de mai Donc j'ai acheté le tome 9 parce que le dernier tome c'est le tome 10 Donc au moins j'aurai déjà le tome 9 Ensuite, j'ai acheté donc l'intégralité du manga Or Color Full Day dans la barre d'infos Tu auras bien entendu mon avis sur cette série J'ai acheté aussi l'intégralité Oui, non Les tomes 2 et 3 du manga Comme sur un nuage parce que j'avais déjà le tome 1 Pareil, mon avis sera dans la barre d'infos J'ai eu donc le manga Elio le Fugitif Avec ce sublime marque-page Je suis trop contente, je suis trop refait pour une fois J'ai les goodies qui vont avec Voilà Donc ça c'est chez Gléna par contre Toujours chez Gléna, j'ai acheté donc le tome 1 de Pour le pire Je ferai une critique tome 1 du coup qui sortira en mai Parce que tout simplement le tome 2 sort en mai Ensuite, on a le manga Fukuneko Que je t'ai présenté lors de la vidéo bilan lecture du mois d'avril Voilà, ça sera dans la vidéo bilan lecture du mois d'avril Et uniquement dans le bilan lecture du mois d'avril Termine pour l'instant avec mes achats en neuf Avec les deux premiers temps Oui, je les ai acheté, je précise De No Heavy Graphics Avec Arrête de me chauffer Nagatoru Et Rent Girlfriend Je sais jamais comment il faut le dire Toujours est-il, ces deux titres Je te les présente donc dans le mois de mai aussi Et à savoir que je ferai une vidéo En fait, comparaison entre le manga Et l'animé parce que les deux titres Ont une version animée Et donc je te ferai une vidéo double avis en fait Double format, double avis, tout ce que tu veux J'ai déjà fait pour un titre il me semble Ou deux Donc là je te referai aussi un double format Une double critique On commence donc avec l'occasion Avec le tome 1 de Monkey Pick Voilà Alors j'ai acheté le premier tome en occasion Tout simplement parce que j'avais des gros doutes sur la série Même si j'avais eu un giga coup de coeur sur l'estrait Mais comme c'est des éditions Kumiko J'ai préféré me, voilà, prévenir que guérir Au pire si j'aime vraiment Et que je vois que ça peut le faire Je m'achèterai peut-être éventuellement un lot sur Vinted Si j'en trouve un Et je revendrai celui-là Ou je le ferai en concours Enfin tu vois le truc Mais voilà J'avais envie de commencer avec juste un tome 1 Et voir ce qu'il y a plus ou pas C'est presque une intégralité Et là je suis refait Alors j'ai regardé Les volumes sont toujours en cours A savoir que cette série je l'ai lue en novembre 2019 Je n'ai jamais fait de vidéo à vie dessus Parce que j'avais arrêté en cours de route Mais il faut savoir qu'en fait A l'époque j'avais lu les 3 premiers tomes en format papier Et après j'avais tapé dans le numérique Et en fait le numérique il faut savoir que j'ai du mal à être régulier Et que ça soit tu sais comme par exemple Penser à lire un manga tous les matins etc Voilà Donc je me disais un jour Il va falloir que j'achète l'intégralité directement Parce que bon J'avais vraiment accroché sur les premiers volumes Et je m'étais dit Donc si je trouve un jour Je prendrai Mais je n'ai jamais pensé à regarder par exemple Sur Vinted Et donc Je suis allée dans une dépouvante Et j'ai trouvé presque l'intégralité Donc je suis refait Alors J'ai les tomes 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12 et 14 Sachant que la série est en 14 tomes Voilà Donc il me manque 10, 11 et 13 J'aime pas le chiffre 13 Et en fait c'est Je pense qu'il y en a qui ont déjà reconnu Kazané Kazané Je sais pas comment il faut le dire Moi je dis Kazané La voleuse de visage Voilà Donc je vais te montrer vite fait les volumes Donc le tome 1 Le tome 2 Le tome 3 Voilà Donc moi j'avais lu comme ça En format papier Le tome 4 Le tome 5 Le tome 6 Que j'adore d'ailleurs J'avais fait une très très belle photo Je crois avec celui-là Ouais je sais pas si j'avais pas acheté en Je sais plus Parce que il me semblait avoir fait une photo Avec le tome 6 Le tome 7 Le tome 8 Le tome 9 Du coup Et le fameux tome 12 Et 14 Oui je sais pour le 14 Il y a un format différent Il y a un format avec un livre Etc Oui oui je sais Au pire je rachèterai le 14 Avec le livre On attaque le jour où je filme cette partie Si nous sommes le vendredi 30 avril Donc c'est le dernier jour du mois Et tu vas voir que Pour cette partie achat Il n'y a pas eu beaucoup Et en soit Si tu regardes bien la vidéo Il n'y a pas eu des masses Mais je tiens à préciser Déjà Je vais te commencer pour que tu saches C'est juste histoire que tu saches Sur mon budget des 200 euros Que j'utilise normalement par mois Il me reste encore 92 ou 96 euros Donc forcément Ça se ressent dans mes achats Et à savoir que J'ai fait aussi Pour à peu près 250 euros D'achat sur Vinted Donc ça c'est hors de mon budget Manga habituel J'ai acheté pour 250 euros Sur Vinted Donc forcément J'ai moins acheté en neuf Parce que vu tout ce qui va arriver Via Vinted Bah voilà C'est une espèce d'équilibre Donc voilà Cette vidéo achat est petite Mais dans le milieu du mois Tu verras une grosse vidéo Achat Vinted Vu que j'ai claqué quand même 250 euros Ouais Donc c'est parti On va attaquer Avec les deux mangas Des éditions Akata J'ai acheté Souvenir en bataille C'est un one shot Et on est dans le genre Autobiographie Sénilité Et culpabilité A savoir que ça Je l'ai lu ce matin Et donc du coup La vidéo sort Dans le mois de mai Ensuite J'ai racheté Le tome 6 De ma vie dans les bois Je t'expliquerai Dans la vidéo Vinted Pour que tu puisses Me comprendre certaines choses Mais donc J'ai acheté le tome 5 Ensuite Chez les éditions Kana J'ai acheté le tome 2 De corps solitaire Je pensais l'avoir acheté Mais comme je ne l'ai pas retrouvé Et qu'il ne peut pas être Très très loin Bah finalement En fait C'est juste que je n'ai jamais pris le temps Donc j'ai acheté le tome 2 De corps solitaire J'ai acheté aussi Le tome 2 De man in heaven Car tout simplement En fait J'avais acheté le tome 1 J'avais fait une critique tome 1 Et un jour J'ai vu le tome 3 En occasion Donc j'avais acheté le tome 3 Mais je n'ai jamais acheté le tome 2 Ce qui est un peu con Et en fait Ce qui est surtout très con C'est que la série Est terminée maintenant Au Japon Donc forcément J'ai acheté le tome 2 En fait Pour pouvoir compléter mon trou Et que du coup Quand la série sera terminée J'aurai déjà au moins Les 3 premiers toms Voilà Et ensuite Chocolates vampires D'ailleurs Je t'avais fait une vidéo Crash test Sur les 2 tomes Mais en fait Je ne les avais jamais acheté A ce moment là Je les avais lus en boutique Récemment Il n'y a pas très très longtemps J'ai acheté le tome 2 En occasion A très peu cher d'ailleurs Mais je ne m'en rappelais pas Que je n'avais pas le tome 1 Et donc en fait Du coup J'ai acheté le tome 1 Et je suis contente Parce que je ne savais pas Si c'était Juste un certain nombre De couverture ou pas Mais j'ai bien la couverture réversive Donc j'étais contente de voir ça Donc comme tu peux le constater Je n'ai pas acheté grand chose Un one shot Et après j'ai complété des séries Bah là Comme tu as pu le comprendre Il me reste quand même 92 ou 96 euros Du budget Du mois d'avril Donc même avec ça Tu vois J'ai pu me permettre Quand même De compléter Arranger certains petits trous Comme ça Que j'avais au niveau De mes séries Et donc je suis plutôt contente Et bah voilà C'est tout J'ai failli oublier De te présenter Mon plus beau Et mon achat Préféré De ce mois-ci C'est tout simplement Le coffret DVD Du manga Fruit Basket Avec la saison 1 Donc on a 25 épisodes Je te montre vite fait L'arrière Que tu puisses voir Si tu ne l'as pas encore vu Et voilà En fait je suis refait Je suis vraiment Trop 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 heureux Du coup De me l'avoir Enfin de me l'être acheté Et je suis très content Du coup de cet achat C'est vraiment Un gros 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 coup de coeur Je n'ai pas encore vu Pour ceux qui se poseraient la question L'anime Ni en VO Ni en VF Ni en ce que tu veux Je préfère attendre en fait La fin de la La dernière saison Pour tout simplement Me faire l'intégralité D'une traite C'est comme ça Je préfère largement Et comme ça Je te ferai une vidéo Sans mon avis sur l'anime La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir N'hésite pas à me dire Quels sont tous tes achats Que tu as fait pendant le mois d'avril Si tu achètes sur Vinted N'hésite pas non plus A me dire Quelle a été ta dernière trouvaille Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas Les deux précédentes vidéos Ma tête de panda Les réseaux sociaux Et le compte Vinted Comme d'hab Sur ce A bientôt